Je vais revenir au fichier RVB. D'ailleurs, je vais préciser ici que c'est la version RVB. C'est avant que je le convertisse en CMJN. J'avais la version RVB ici. C'est important de l'avoir gardé. Et je vais enregistrer sous le nom RVB pour Dimension. Je vais indiquer pour Dim. Je vais ensuite enregistrer sous ton direct pour Dim. Je vais faire une simulation du vernis avant même d'imprimer pour vérifier ce que ça donne dans un logiciel 3D Adobe Dimension. Bien sûr, ce sera sur du plat, ce sera de la 2D, mais pour faire une simulation de vernis, pour une carte de visite ou quoi que ce soit, c'est super bien. Voilà. Donc, je me retrouve avec pour Dimension le RVB et pour Dimension le ton direct. Alors, le RVB, je vais l'ouvrir. Et dans le RVB, je vais retirer le RDG Gloss. Voilà. C'est mon image RVB. Fichier enregistré. Fermé. Et l'image TD pour Dim, donc ton direct pour Dimension, je l'ouvre. Et là, je vais enlever l'œil en face de RVB. J'active RDG Gloss. Je fais édition tout sélectionné. Non, sélection tout sélectionné, excusez-moi. Je me suis cru dans un autre logiciel. Sélection tout sélectionné. Oui, alors, il y a ces nouveaux cadres qui apparaissent dans Photoshop. C'est récent. En début 2024, ça indique quel est le calque qui est actuellement activé. Et donc, voilà. Sélection tout sélectionné. Édition copier. Je réactive le travail sur RVB. Édition collé. Voilà. Donc, j'ai transféré le contenu de RDG Gloss dans le RVB. Je jette le RDG Gloss. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Pour arriver à simuler le ton direct dans Dimension, il ne faut pas un ton direct. En fait, il faut une image RVB avec du noir et du blanc. Calque, aplatir l'image. OK. Enregistrer. Et voilà. Donc, je me retrouve avec deux images, en fait, RVB. Une avec le ton direct. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il est en RVB, mais c'est logique. Dimension, c'est un logiciel qui utilise des images RVB. Donc, oui, ça indique cette image RVB, TD pour Dim, où va se trouver le vernis. Et maintenant, RVB pour Dim, elle n'a pas la couche de ton direct, mais elle a les couches RVB avec les couleurs originales de mon image JPEG. Voilà, voilà. Ah oui, là aussi, je pourrais demander calque, aplatir l'image. Donc, on n'a plus qu'un seul calque. C'est encore plus propre. Fichier enregistré. Fermé. Voilà.